salut à tous et bien aujourd'hui encore un petit déballage d'un téléphone que j'ai reçu aujourd'hui alors oui je l'ai ouvert parce que l'emballage me faisait peur et puis j'ai entendu ça dedans alors je me suis dit je vais quand même ouvrir pour voir ce que c'est avant de le déballer en vidéo donc c'est le uans i8 donc un téléphone que j'ai commandé sur Gearbest par un site que j'ai trouvé via facebook un site d'un ami je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom je lui demanderai la prochaine fois donc voilà c'est présenté tout en vrac comme ça ça bouge de tous les côtés j'ai eu un peu peur pour téléphone voilà j'avais un peu arrangé alors qu'est ce qu'on retrouve dedans on retrouve bien sûr le téléphone qui est un film de protection à l'avant comme à l'arrière donc on va enlever le film je vais il y a un autre film dessous c'est un film c'est pas un verre trempé il est décollé puis il y a des bulles donc à l'arrière pour l'instant j'ai envie de le laisser ça a l'air d'être du pourtant ça a l'air d'être du vert ça a l'air d'être du vert je crois que c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais pris non c'est du plastique c'est du bon plastique qui va bien prendre des traces de doigts il n'y a pas de soucis donc le tiroir signe dessus les capteurs ici l'appareil photo le haut parleur micro dessous ben il ya d'ailleurs d'avoir des petites bordures ça n'a pas l'air trop trop épais le haut parleur avec l'usb c'est ça c'est bien le micro et deux petites antennes là et une sur le dessus le bouton volume plus moins sur la gauche le bouton power sur la droite on va l'allumer prend déjà bien les traces de doigts c'est fou donc c'est un écran 18 neuvième qui j'ai bon souvenir de chez huance donc on va le mettre là pour l'instant et puis on va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte c'est ça j'ai pas ouvert en quoi j'ai pas bien vu donc le pin pour la carte sim je sais plus ce que c'est une carte sim on retrouve là un chargeur chargeur logoté huance power adaptateur c'est bien c'est un 5 volts 2 ampères et qu'est ce qu'on retrouve d'autre c'est bizarre la boîte elle a été décollée ou je sais pas comment c'était foutu pour que ça bouge comme ça il va être dedans il va être bien situé dans le transport ah ça ça veut dire qu'il n'y a pas de jack oui c'est vrai j'ai pas fait attention en regardant donc pas de jack et ça le câble usb type c ça c'est bien donc ça oui on branche le micro ici et l'adaptateur c'est déjà allumé c'est terrible il est très joli hein on va vite essayer de le paramétrer comme ça on va voir ce que ça donne ouais l'écran est joli hein putain puis il a une bonne prise en main mieux que certains 18 9e que j'ai eu jusqu'à maintenant donc allez je rentre mon wifi sur mon code gmail et je reviens alors voilà c'est reparti j'ai rentré le wifi et le compte gmail on va ouvrir le tiroir carte sim oula ça a l'air du plastique mais ça va ça a l'air costaud donc c'est deux nano sim et une carte sd non une nano sim une carte sd ou deux nano sim voilà j'en ai pas pensé d'en prendre une pour la mettre tout de suite tant pis on va on doit être capteur d'empreintes voilà on va faire un petit schéma vite fait pour aller voir qu'est ce qu'il a le capteur bah c'est parti ça marche bien non je vais mentir non ça y est ça vibre pas mais ça prend bien qu'est ce qu'il est joli ce téléphone oula il me plaît on en mettra une autre plus tard et on va configurer plus tard waouh yes ah bah au moins il y a du google c'est bon ah bah il est joli il est très joli cet écran dis donc regardez la luminosité on va voir ce que ça donne à l'écran donc c'est pas évident bon il n'y a pas de tiroir d'application il y a bien google tout ça ça va bah apparemment il est mis à jour on va aller voir ça historique on s'en fout la rome si elle a l'air d'être une rome stoïque donc qui sait bien il marque pas le nom du téléphone il marque juste i8 7.0 correctif sécurité du 5 novembre très bien bon ça on va y activer tout de suite donc la mise à jour on va voir qu'est ce qu'il nous dit ok et ben oui je la mettrai à jour plus tard 51,3 MB donc je sais pas mégabits qu'est ce qu'on retrouve dans la rome mégabits ça me rappelle quelqu'un qui disait ça miravision donc miravision on va le mettre un brillant et donc contraste dynamique je sais pas si on voit bien la différence là ouais ça le fait apparemment l'écran est très joli donc l'affichage qu'est ce qu'on a vu d'autre bon ça c'est le truc à régler par la suite il y a déjà 30 applications installées ah oui c'est un 64 gigas c'est bien ça mais on en a que 53 on 20 et il y a 283 MO d'utiliser c'est bien oula il y a la batterie à 100% 99 c'est rare d'avoir un téléphone arriver chargé et c'est bien 4 gigas de ram donc empreinte digitale face recondition ah oui il fait la reconnaissance faciale à la samsung alors est-ce que ça va le faire je vais essayer tout de suite il m'a dit ok je vais peut-être en refaire une au cas où donc il me dit ok donc on va tout de suite voir si ça marche on va essayer le capteur d'empreintes déjà euh non on va laisser comme ça petit voilà donc le capteur d'empreintes j'appuie ça vibre pas mais ça s'allume j'appuie ça s'allume j'appuie ça s'allume ouais il n'est pas des plus réactifs hein mais disons qu'en fait c'est pas mal donc j'ai présenté voilà ça a l'air de marcher bien avec ma tête on va essayer ça tout de suite nickel reste à savoir si avec une photo en face euh ça va se déverrouiller aussi ça je ne sais pas on verra ça dans le test euh donc sécurité bon tout ça d'accord on verra par la suite qu'est-ce qu'il a d'autre intelligence assistant euh ça capture d'écran à 3 doigts et ça navigateur euh bon pour le moment on va laisser comme ça et c'est tout ce qu'il y a ben voilà par mon petit téléphone donc euh qu'est-ce qu'il nous dit un peu sur la boîte là parce que je n'ai pas les caractéristiques qu'il y a en tête sur la boîte elle est jolie cette boîte c'est dommage qu'elle soit abîmée à l'intérieur euh android 7.0 5,7 l'écran non mais je le voyais plus grand euh hd plus 1440 par 720 64 gigas 4 gigas de ram des 14 empreintes bt wifi gps fmp3 mp4 c'est bien des dimensions des dimensions il fait 152,6 par 72,6 par 9,7 millimètres d'épaisseur il fait près un centimètre d'épaisseur et en plus il est pas lourd une batterie de 3500 milliampères ça c'est bien un caméra 16 plus 3 ah oui les capteurs sont sont droits et de capteurs d'empreintes juste dessous et caméra frontale de 8 millions de pixels très bien 4g b1 b3 b7 b8 la 2g et la 3g il y a toutes les bandes il y met en 35 très bien bon c'est le chantier c'est le chantier on va faire un peu de délages donc voilà est-ce qu'il me reconnait d'ici voilà c'est formidable il reste à savoir si avec une photo ça va faire pareil ou pas en parlant photo on va faire une tout de suite pour voir qu'est-ce que ça donne on va prendre le smiley l'enceinte smiley et puis on va voir ce que ça donne sous la lumière bon ça n'a pas l'air terrible sous la lumière mais j'ai peut-être mal pris quand même on va essayer de prendre des deux cocos voilà il y a comme il faut sans bouger c'est un peu mieux bon le goldorach il est flou d'origine mais c'est un collector j'ai vu qu'on trouvait ça sur ebay entre 15 et 25 euros alors je vais peut-être le mettre en vente s'il y a quelqu'un qui est intéressé voilà donc photos vidéos beauté visage panoramique SLR SLR ça doit être pour le ouais une espèce de bokeh voilà ouais ça doit le faire ouais ça fait bien rond net et ouais un peu assez flou sur les côtés ouais ça fait un rond en fait bon voilà après dans les réglages ça c'est pas trop mon fort c'est pas grave et donc la vidéo et les paramètres qu'est-ce qu'on t'as l'image 16 millions de pixels et 16 9ème 13 millions de pixels pour les caméras ça serait mieux ça enfin je sais pas j'ai remettré d'origine et je ferai des essais parce que bon ça moi la photo les vidéos encore mais c'est pas c'est pas trop mon truc et ben je reviens pas qu'il est aussi joli que ça ce téléphone ah oui dans la boîte j'ai lu aussi j'ai pas pensé j'ai fait n'importe quoi aujourd'hui évidemment puisqu'il y avait d'autres il y avait j'ai vu qu'il y avait une coque il y a un verre trempé il y a un verre trempé avec de quoi nettoyer avant de le poser ça c'est très bien parce que celui là c'est juste un film en fait c'est pas un verre trempé bon je verrai par la suite parce que comme il est mal posé là et puis ça fait des bulles et donc une coque une coque une coque silicone ouais parce que la coque c'est pas mon truc à moins donc voilà ça te protégera en attendant mais bon ça le fait ça fait plus glissant bizarre bizarre moi je le trouve très joli et puis il tient bien en main avec le son tout ça le son à gauche il reconnaît même sous le bon c'est pas mal c'est pas mal c'est même très bien il m'a déjà tout mis voilà on peut cacher les boutons c'est formidable ok bon on étudiera ça plus tard je ne voudrais pas lui protéger l'écran car même c'est vrai que aujourd'hui je ne sais pas comment j'ai déballé ça j'étais tellement inquiet qu'il soit abîmé ce téléphone alors je ne me rappelle plus sur Gearbest je crois que j'avais été voir déjà ouais donc il est où là là il est à 157 euros 26 il est très il est cher bon je n'ai pas payé ce prix là donc je demanderai au collègue si je peux parler de son site et puis ça lui fera peut-être de la pub je ne sais pas s'il sera d'accord on pourrait mettre un lien de d'affiliation pour pouvoir avoir quand même moins cher je crois que j'ai payé dans les 125 euros moi je ne me rappelle plus donc qu'est-ce qu'il a dans le ventre Android 7.0 Mediatek 6750T donc d'accord 1,2 GHz 1,5 GHz pardon j'ai toujours mes problèmes de pour parler je suis désolé pour ceux qui me le qui me le précise dans les vidéos une carte sd à 128 giga on peut étendre la mémoire c'est bien donc de nano sim des caméras 16 millions de pixels 3 millions 16 millions plus 3 et 8 millions en frontale pour les bornes 2g 3g et la 4g 1,3,7,8,20 c'est formidable donc ça c'est les caractéristiques qu'on retrouve plus ou moins sur la boîte c'est vrai qu'il était joli quand j'avais commandé j'avais regardé l'écran moi je le trouve je le trouve bien on va essayer le capteur d'empreintes voilà des bordures elles ne sont pas épaisse du tout elles sont fines c'est bien représenté comme sur la photo bon là il y a protège écran il faudrait que je puisse l'enlever pour qu'on puisse mieux voir et puis j'irai jamais vouloir se décoller alors qu'il colle pas sur les bords voilà parce que ça c'est juste un film voilà on va peut-être mieux voir que ça moi je trouve que c'est c'est vrai que c'est pas mensonger sur la photo parce que là c'est assez fin c'est pas pas comme sur un S8 mais c'est assez fin et bon les angles ils sont carrés ils sont pas arrondis on voit pas bien là parce que le fond d'écran est sombre si on va essayer d'en trouver un plus clair bon ça c'est du widget pardon le fond d'écran on va mettre un clair voilà donc là on verra peut-être mieux l'écran donc voilà il y a 5,7 mais je sais pas ça fait bizarre pour un 6,7 il est grand je trouve ma fois tant mieux alors qu'est-ce que j'ai fait là moi on a perdu des caractéristiques non ? donc oui je dis c'est bien c'est pas trop mensonger sur les photos donc la batterie 5,7 c'est bien ça c'est bien 5,7 le capteur d'empreinte Android 0 on va voir il y a une mise à jour ça va peut-être passer en 7.1 je sais pas quelque chose comme ça donc Mediatek 6750T c'est bien réputé ce Mediatek il va très bien cadencé à 1,5 GHz donc voilà bon bah 157 euros c'est vrai que ça fait cher moi je l'avais pas payé 125 ou 130 je me rappelle plus regarde je sorte la facture d'ailleurs et puis bah voilà pour cette Uans i8 ah on va faire une photo voilà allez bah merci de m'avoir regardé je remercie je remercie tous ceux qui s'abonnent en ce moment c'est fou j'ai passé la barre des 100 abonnés j'ai plein de commentaires plein de pouces bleus ça me fait bien plaisir j'ai eu la petite notif de YouTube pour me dire ça donc j'ai partagé sur Twitter et Facebook j'ai eu quelques retours c'est très sympa à vous donc je vous remercie beaucoup encore donc on se retrouve donc pour le test il y en a d'autres qui vont arriver avant il doit y avoir le Redmi 5A et puis le Huawei P9 Lite avant donc ça me laissera le temps de bien l'essayer celui-là et puis d'essayer de vous faire quelque chose de propre pour le test et bah écoutez merci beaucoup encore une fois portez-vous tous bien je vous dis à bientôt pour un test à bientôt à bientôt